Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. L'armée sionniste continue d'actionner sa machine de guerre à la comité 3 massacres. Au cours des dernières 24 heures, entraînant la mort en martyr de 62 Palestiniens. Une délégation médicale algérienne est à Raza. C'est la deuxième mission du genre. Elle est composée de 7 chirurgiens qui se trouvent à l'hôpital Baptiste Ali pour assister les razaouis. Alors qu'au Maroc, la rue ne décolère pas. Les Marocains de 58 villes du Royaume sont sortis en masse pour dénoncer la normalisation avec les sionistes et la complicité du marzane dans les crimes à Raza. Plus de 3000 personnes ont manifesté ce samedi à Madrid pour exiger du gouvernement de Pedro Sanchez une position claire et ferme sur le dossier sahraoui. Tombée de rideau et louette sur le Festival international du tourisme saharien. Une édition marquée par une forte présence des professionnels du secteur. Et puis clôture également ce samedi du Salon international du Livre d'Alger. Première évaluation à la fin de ce journal avec la ministre de la Culture et des Arts. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Le projet de loi de finances 2025 a donc été adopté ce matin à l'unanimité par le Conseil de la Nation. Les dispositions de ce texte visent à consolider l'économie nationale et tient compte de l'intérêt du citoyen en soutenant notamment le pouvoir d'achat. Dans une allocution, Salah Gouji, le président du Conseil de la Nation, a souligné le contexte dans lequel intervient cette loi qui revêt, dit-il, un caractère politique. On l'écoute. Ses propos sont recueillis par Rimbo Khadoum. Ce texte revêt un caractère politique. Il coïncide avec le mois de la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne. Cette loi intervient après l'élection au deuxième mandat du président de la République. Ce texte touche à tous les engagements passés et à venir du président de la République. De cette deuxième étape du point de vue politique et économique donne à l'Algérie la possibilité d'être un leader. Il existe dans ce texte des articles qui ont émané du rapport final de la commission réglementaire et budgétaire qui ne sont pas mentionnés dans la Constitution et que nous allons transmettre à la Cour constitutionnelle. Ces textes constituent le dominateur commun entre les institutions et la Constitution. Justement dans un communiqué, le président du Conseil de la Nation Sahagogi a notifié ce samedi à la Cour constitutionnelle l'incompatibilité des amendements à certains articles de la loi de finances 2025 avec la Constitution et cela peut après l'approbation du texte de loi par le Parlement. Plusieurs réformes seront lancées en 2025 pour améliorer le recouvrement fiscal et promouvoir la transformation numérique des finances publiques annoncée Lazis Fayyed juste après l'adoption dans une déclaration à la presse. Rimbou Khadoum. Après l'adoption du projet de loi de finances 2025 par les membres du Sénat, le ministre des Finances Lazis Fayyed n'a pas manqué de rappeler que ce texte reflète un engagement clair du président de la République à poursuivre le renforcement du développement durable dans le pays avec un accent particulier sur la réalisation d'objectifs stratégiques en assurant une utilisation optimale des ressources disponibles et explorer de nouvelles sources de financement pour soutenir les projets importants, sans oublier le maintien du caractère social de l'État. Le point face de ce projet, c'est de permettre de consolider les acquis des cinq dernières années. Les acquis en matière de pouvoir d'achat, en matière de grands équilibres, surtout en termes d'avenir, envoyer des messages forts contre les investissements qui sont en fait à la réunion des conditions favorables d'investissement. C'est ce qui va permettre la création de la richesse et la création des emplois sur lesquels M. le Président de la République a mis l'accent. Créer 2 millions d'emplois, arriver à un PIB de 400 milliards de dollars, réunir aussi donc et investir dans les grands projets qui sont déjà engagés. Plus de 1 400 milliards de dinars pour le développement local et plus de 36 000 milliards de dinars destinés au nouveau projet. En ce qui concerne les indicateurs macroéconomiques, le projet de loi prévoit en 2025 un PIB de plus de 36 000 milliards de dinars. La balance commerciale et la balance des paiements devraient enregistrer respectivement un excédent de 4,83 milliards de dollars et de 1,17 milliards de dollars avec des réserves de change dépassant les 72 milliards de dollars. Et dans l'actualité de ce samedi, le lancement à Tébessa par le ministre de l'énergie et des mines du projet intégré de phosphate de Bled El-Hadba, dont les gisements sont évalués à 2 milliards de tonnes. Il produira 10 millions de tonnes par an, dont 5 millions seront transformées en fertilisant. Ce projet constitue une priorité pour le Président de la République, a déclaré Mohamed Arkab, qui souligne que l'Algérie fait partie du top 10 des pays possédant les plus grandes réserves mondiales de phosphate. Je vous invite à écouter Mohamed Arkab, qui répondait en exclusivité aux questions de notre correspondant à Tébessa, Bachir Darbassi. Le projet se décrit en deux volets, l'extraction et l'enrichissement du phosphate brut au niveau du site de la mine de Bled El-Hadba dans la wilayette Tébessa, avec des réserves exploitables estimées à plus de 2 milliards uniquement pour le gisement de Bled El-Hadba, 2 milliards de tonnes. Une capacité d'extraction de 10,5 millions de tonnes chaque année. Ce complexe minier fournira 6 millions de tonnes de phosphate marchand. La transformation du phosphate sera assurée par le complexe intégré de phosphate de Ouad El-Kabrit de Soukharas pour produire les fertilisants nécessaires à l'agriculture. La production ou la production attendue est estimée à 5 millions de tonnes par an. Le ministre de l'énergie est émis au micro de Bachir Darbassi. La deuxième étape de ce projet, c'est la transformation chimique. Au milieu du phosphate enrichi par le gaz naturel, bien sûr, et à Ouad El-Kabrit, dans la wilayette de Soukharas, pour la production d'acide sulfurique et d'acide phosphorique, l'ammoniaque et des engrais phosphatés et azotés. Donc c'est ça le complexe à Ouad El-Kabrit, à partir du minerai de Bled El-Kabrit, pour produire une capacité de 5 millions de tonnes par an de fertilisants. Et à propos de Mohamed Arkabia, le ministre de l'énergie des mines va participer par vidéoconférence pour présenter le plan national de production de l'hydrogène et son exportation vers l'Europe dès lundi prochain. Et cela, la semaine européenne de l'hydrogène, cinquième du genre qui se tiendra à Bruxelles. La jeunesse africaine et les acteurs de la société civile réunis à Alger pour débattre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme en Afrique et de la stratégie adoptée pour favoriser une concertation efficace face à ce fléau. Cette rencontre est initiée par le réseau algero-africain de lutte contre le terrorisme et l'Observatoire national de la société civile. Smaïn Mimouni. Une rencontre qui a comme objectif majeur de mettre en exergue le rôle de la société civile et de la jeunesse dans la prévention contre le terrorisme et l'instauration de la paix dans le continent africain. Ali Sahel, président du réseau pour le dialogue et le bon voisinage algero-africain, souligne l'importance de la coopération régionale et du rôle de la jeunesse. Nous saisons cette occasion pour saluer le centre de l'Union africaine de la lutte contre le terrorisme d'intégrer la société civile et les jeunes volontaires, les étudiants, les leaders dans l'élaboration de sa stratégie de lutte contre le terrorisme plus la lutte contre le trafic de drogue, ce qui a produit un nouveau phénomène baptisé le nacro-terrorisme dans le Sahel. L'Observatoire national de la société civile algérienne par son président Nordin Benbrahim explique également l'importance de la société civile dans la prévention contre l'extrémisme et la consolidation de la paix en Afrique. Synchroniser notre travail par rapport à la réalité des populations qui est en train de prendre des challenges nouveaux. Cette opportunité aujourd'hui nécessite l'implication de la société civile. Le président de la République, M. Lejitboun, a instauré l'Observatoire national de la société civile pour dynamiser ses relations sociétales en partenariat avec le gouvernement au niveau national et international. La rencontre a connu également la présentation des initiatives de coopération policière en Afrique pour renforcer la sécurité et l'importance de l'engagement de la jeunesse africaine dans la paix et la sécurité. Et plusieurs intervenants représentant les instances africaines de lutte anti-terrorisme ont animé cette rencontre. Parmi eux, le centre, les représentants, ou un des représentants du centre de l'Union africaine de lutte contre le terrorisme basé à Alger, Koutouati Adjouda, il revient sur les mécanismes de lutte anti-terrorisme mis en place par ce centre. Il en parle à Smaïd Mimouni. L'Union africaine met en place tout un ensemble de mécanismes et de politiques afin de pouvoir arrêter, sensibiliser et lutter efficacement contre le terrorisme. Le centre, son existence en Algérie, en parle déjà long parce que l'Algérie a toujours été pionnier à appuyer les pays africains à pouvoir lutter contre le terrorisme. Le centre met en place tout mécanisme et ce mécanisme pour pouvoir atteindre ces politiques passe par l'élaboration des stratégies, des visites, des évaluations, des mises en place de stratégies. Et malgré tout cela, nous constatons que le terrorisme évolue toujours. La progression du terrorisme sur le continent est alarmante. Aujourd'hui, le terrorisme s'est installé à même prix de domicile au Sahel, de la région des Grands Lacs, le bassin du Lac Tchad. Nous parlons également de la Côte d'Afrique et enfin du Mozambique où il y a un terrorisme naissant. En l'application du dernier mouvement décidé par le président de la République dans le corps des Wali, Wali délégué, le ministre de l'Intérieur Brahim Mered a présidé cet après-midi la cérémonie d'installation de Fouad Aissi en sa qualité de Wali de Mascara. Dossier consacré à Raza, l'armée sioniste continue d'actionner sa machine de guerre. Elle a commis trois massacres au cours des dernières 24 heures, entraînant la mort en martyr de 62 Palestiniens. Parmi eux, 27 civils assassinés ce samedi lors de raids sionistes sur la bande de Raza, alors que d'autres civils palestiniens restent piégés à Jabalia et Beyt El-Hia, toujours placés sous blocus depuis des semaines. Des sanctions de l'Union Européenne à l'encontre de l'antité sioniste devraient être imposées sans délai, déclare la vice-première ministre belge Petra de Souter, souscrivant à la proposition du chef de la politique étrangère de l'Union Européenne, Joseph Borrell, de suspendre le dialogue politique avec l'antité sioniste en raison de l'agression toujours en cours à Raza. Deux émissions de médecins algériens arrivées ce week-end à Raza. Elle est composée de sept chirurgiens regroupant différentes spécialités. Cette équipe se trouve en ce moment à l'hôpital Baptiste El-Ehli, dans la ville de Raza, au nord de la bande, pour assister les razaouis. Détail avec Dr Faisal, chef de la délégation médicale algérienne, contacté à Raza Pakalima Hasnaoui. On est arrivés il y a deux jours. On a passé une nuit à l'hôpital Nasser, à Khanounas, Par rapport à notre dernière visite, il y a trois mois, les choses se sont aggravées encore plus. En plus des bombardements, il y a énormément de dégâts, de ruées de gens qui sont déplacés vers le centre-ville de Gaza. Ajoutons à cela un embargo sur tout ce qui est médicaments et aliments, y compris la farine, ce qui fait qu'il y a une carence grave en matière d'eau potable, en matière de nourriture. Ça complique la vie des gazaouis. On essaiera de faire de notre mieux. Les infrastructures sont minimes actuellement, par rapport à la dernière fois quand on était à l'hôpital indonésien, donc qui était plus grand, avec plus de moyens. Et pendant ce temps, au Maroc, la rue ne décolère pas. Les Marocains de 58 villes du Royaume sont sortis en masse pour dénoncer la normalisation avec les sionistes et la complicité du Marzen dans les crimes à Raza. Karima Hasnaoui. Au cœur de ces manifestations, une colère, un rejet, un désaveu du gouvernement Arhanouche et du Marzen, des milliers de Marocains sont sortis contre la poursuite de la normalisation entre le Maroc et l'entité sioniste, responsable du génocide de milliers de Palestiniens à Raza et dans les territoires occupés. Répondant à l'appel lancé par le comité marocain pour le soutien des causes de la nation, les manifestants sont sortis pour dénoncer aussi l'accostage au port de Tanger du navire transportant les armes de l'armée d'occupation sioniste. Sous le slogan « Ne mettez pas nos ports au service de l'armée d'occupation israélienne, ne mettez pas nos ports au service de l'extermination de nos frères de Raza », les Marocains condamnent la complicité du Marzen dans le génocide en cours à Raza et l'agression contre le Liban. Le message du peuple marocain est clair. Le rejet absolu de la normalisation avec les assassins d'enfants et de femmes, a affirmé le secrétaire général de la commission marocaine de soutien aux causes de la nation Mohamed Riyahi Al-Idrissi, appelant le régime marocain à revenir sur de telles démarches qui font de lui un partenaire dans la guerre d'extermination, de tuerie et de famine du peuple palestinien. Et la députée marocaine Nabila Mounib dénonce le blocus exercé par les autorités du Maroc sur les mosquées, leur interdisant de parler de la Palestine. Mounib affirme qu'aujourd'hui, aucun imam ne peut oser parler de la Palestine ni du Gédo Siddharza. Elle dénonce par ailleurs la formation des imams des mosquées du Royaume à Haïfa, occupée par l'entité sioniste. Plus de 3000 personnes ont manifesté aujourd'hui à Madrid pour exiger du gouvernement de Pedro Sánchez une position claire et ferme dénonçant l'occupation du Sahara occidental par le Maroc et réclamant l'autodétermination du peuple sahraoui. Les différents comités, associations et organisations de solidarité avec le peuple sahraoui se sont donc donnés rendez-vous devant la gare d'Attocha pour afficher leur soutien au peuple sahraoui et appeler au respect du droit international au Sahara occidental. Autour chez nous, tombée de rideau à Eloued sur le Festival international du tourisme saharien, une édition marquée par une forte présence des professionnels du secteur nationaux et étrangers qui ont pris connaissance du potentiel touristique de cette région et des opportunités d'investissement dans ce secteur. D'Eloued, notre envoyé spécial sera Erzlan. Pendant trois jours, la ville au Milkoupol, Eloued a permis aux professionnels du secteur et aux 24 wilayas du sud du pays de promouvoir leur région. Abdelhamid Terghini, chef de cabinet au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Nous avons, durant ce festival, veillé à ce que toutes les 24 wilayas soient présentes. La sixième édition du festival a été très bénéfique pour les opérateurs, notamment ceux qui activent dans le produit saharien. Et nous pensons que chaque année sera une bonne occasion de mettre en exergue et de valoriser une de nos villes du sud. Il y a eu beaucoup de rencontres entre les opérateurs. C'était une belle occasion aux opérateurs de montrer leurs produits, contracter des contrats de partenariat. Habitants en Suisse et touristes étrangers rencontrés lors de la course du Méhari à Elma sont séduits. En Algérie, on a été très très bien accueillis. C'est un très beau pays. Tous nos cinq jours de trek dans le désert, on a eu la liberté, on a bivouaqué à Djanet. Là, on a eu de la chance sûrement de pouvoir vivre un peu la liberté des nomades dans un désert absolument magnifique. C'est un moment qu'on en parle de ce voyage et moi, je voulais leur faire découvrir l'Algérie. La sixième édition du festival du tourisme saharien qui s'achèvera demain est une opportunité pour booster le tourisme dans les régions de notre Grand Sud. Le scientifique Théodore Monod avait raison de dire que le désert ne se raconte pas, il se vit. Et autre événement, celui littéraire, cette fois l'événement littéraire de l'année, le SILA, qui prend fin ou qui a pris fin ce soir. Cette édition, 27e édition, a été marquée par une affluence record, une fréquentation record des visiteurs et une cérémonie de clôture marquée par la remise du prix du meilleur roman ou du meilleur premier roman. Nous y reviendrons à 23h. En attendant, la ministre de la Culture et des Arts s'est exprimée sur ce salon. Elle annonce un chiffre préliminaire de plus de 4 millions de visiteurs inscrits hier, donc à l'avant-dernier jour de la clôture. Soraya Mouloudji au micro de Selim Barhimi. Nous sommes très heureux du succès que connaît le Salon international du livre d'Alger. Cela reflète la forte dynamique de lecture. Comme nous nous y attendions, l'affluence des visiteurs était très grande. Les chiffres préliminaires sont de plus de 4 millions et demi de visiteurs inscrits l'avant-dernier jour. Ce qui place le Salon international du livre d'Alger parmi les meilleurs salons dédiés aux livres dans le monde. Voilà, dix d'abord, 20 minutes, c'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée, à Hafid Medja qui était à la réalisation, c'était à la technique, à la technique, à la régie. Merci aussi à Yassine qui était au streaming vidéo. L'information revient à 20h. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver jeudi prochain. Merci de nous rester fidèles.